bonjour à toutes et à tous azur girobord donc nous sommes comme vous voyez là nous sommes en direct de mykonos voilà comme vous savez azur girobord est international donc forcément donc on m'a appelé pour une réparation à mykonos voilà donc nous allons voir aujourd'hui justement tout ce qui concerne l'overboard et notamment l'entretien d'un overboard puisque bientôt c'est noël justement un peu de chaleur justement par cette période hivernale qui va arriver donc nous avons décidé de faire un petit tutoriel justement avec un hoverboard qui correspondait aux couleurs de la saison à venir voilà en fait c'est une blague on n'est pas mykonos c'est une photo mytho derrière c'est juste un tableau voilà donc partout nous allons attaquer sérieusement du coup notre tutoriel justement sur le hoverboard voilà à de suite nous allons de suite rentrer en france on prend l'avion justement pour trouver le froid hivernal de la fois là pour ce tutoriel d'azur girobord donc voilà passons un peu aux choses aux choses sérieuses voilà donc là nous allons voir l'entretien donc d'un hoverboard vous voyez cet hoverboard là aux couleurs de noël vous voyez bien hop on va faire ça qu'on va y est avec plein de de petits motifs au sujet noël donc voilà ça va bien avec eux la période qui arrive enfin le moment sur le ciel évidemment voilà ça voilà donc donc voilà donc l'overboard comme vous voyez l'overboard est composé bien évidemment de deux moteurs un de chaque côté ça c'est les rousses et les moteurs comme vous voyez droite gauche ou gauche droite il n'y a pas de sens un justement pour monter sur l'overboard c'est uniquement l'inclinaison comment de ce côté là ou de ce côté là qui va donner l'avance à l'overboard voilà donc là bon j'ai préparé un peu l'overboard donc pour l'entretien de l'overboard attention c'est pas bien compliqué pour l'entretien d'overboard voilà ce qu'il faut faire c'est temps en temps surtout si vous en faites en ville encore ça va mais si vous en faites dans les chemins peu poussiéreux et puis même malgré ça je peux vous dire que même sans aller à la campagne il est fréquemment que les poussières justement rentrent au niveau du passage de roues la coque et puis hermétique pas à l'eau mais on va dire qu'elle est hermétique à la poussière mais au niveau des roues là où il ya l'axe le problème c'est que du coup il ya quand même un petit écart à peu près comme ça et du coup ça fait du coup une rentrée soit d'eau ou de poussière donc moi est ce que je ce que je conseille personnellement c'est déjà dans un premier temps de tous les deux trois mois de passer un petit coup de soufflette vous voyez que c'est soufflette c'est que compresseur ou sans ça si vous n'avez pas de soufflette vous pouvez tout tout aussi bien allez prendre un séchoir avec air froid bien évidemment un pas air chaud et en temps pareil souffler au séchoir histoire de lever tout et poussière donc pour ceux pour cela voilà il faut procéder justement en commençant par lever les toutes les vices c'est à dire une deux trois quatre cinq six sept huit neuf vous avez neuf dix sur chaque côté donc sur le dessous pour vous allez dévissez vos vis il faut bien faire attention notamment ici car vous avez voyez bien les ports de le power et le câble de recharge voilà donc ça c'est souvent fixé à la carte mère donc vous n'êtes pas obligé de démonter mais quand vous ouvrez votre hoverboard soyez toujours vigilant à défaire doucement la coque pour pas tirer d'un coup et arracher des fils voilà donc voilà donc vous voyez là ce qu'il faut faire voilà une fois que vous avez levé ça vous prenez un séchoir avec de l'air froid ou un compresseur 1 et vous soufflez déjà tout ça c'est à dire souffler l'ensemble 1 2 des composants n'hésitez pas sur tous les passages de roues ici la poussière se va souvent se mettre là et au niveau des contacteurs sous la carte mère aussi fait pareil justement du côté la batterie là vous avez côté la batterie la batterie vous fait pareil la batterie comme vous voyez là cet hoverboard a été déjà un peu rafistolé 1 ça c'est pas nous mais apparemment ça a été fait voilà donc là c'est pareil passer toujours un coup de soufflette au niveau de des capteurs gyroscopique au niveau des roues 1 voilà surtout bon ça c'est juste de la poussière mais la poussière le problème à force de s'agglutiner de s'agglutiner sur les composants et avec l'humidité justement ça va durcir et du coup ça va justement ça risque d'endommager justement vos composants voilà donc au passage justement quand vous faites ça vérifiez bien toutes vos connexions c'est à dire voilà par exemple là je vois voyez sur celle là hop qui est pas de contact qui se fasse ou de masse donc profitez-en justement pour vérifier toutes vos connexions qu'elle soit bien clipsé que si vous tirez qu'elle s'enlève pas elle ne force pas non plus en tirant voilà donc vous en profitez un pareil fait surtout pareil du côté de la carte mère quand vous voyez par là à tous vos connexions alors comme vous voyez là elles ont été tout collé sur sur cet hoverboard mais autrement n'hésitez pas surtout à contrôler tout cela une fois vous avez souffléter tout ça il n'y a pas grand chose à faire comme je vous dis contrôler vos connexions c'est fait souffléter un ou dépoussiérer on va dire c'est fait donc après voilà c'est l'entretien basique d'un hoverboard voilà le reste il ya comme je vous dis aucun entretien vérifiez vérifiez bien aussi pareil les vis des batteries ici de la cage de batterie que vous avez là et là car ces vis en fait qui tiennent la cage là la cage noir souvent en tendance avec les vibrations à se défaire et le problème c'est si vous avez une vis qui se balade dans votre hoverboard lorsqu'il en fonction ça risque de faire masse ou un court circuit tout à la fois donc prenez bien garde à ça c'est surtout les vis de nouveau bon ça je vous conseille même si vous quand vous entendez votre hoverboard et à l'intérieur vous entendez une vis ou un composant ou un corps qui se qui se déplacent sur la coque vous allez entendre une vis qui va taper sur la coque surtout arrêtez votre hoverboard rentrer chez vous et démontez votre hoverboard avant d'en refaire avant de rebrancher et regarder le corps étranger qui a pu le corps étranger comme par exemple une vis ou peut-être ça peut être des fois pareil un morceau de plastique qui a cassé si c'est un morceau plastique c'est beaucoup moins grave mais par contre prenez bien garde à ça surtout voilà de bien regarder qu'il n'y ait pas une vis qui se balade parce qu'autrement c'est comme ça que vous arrivez à des courgeux et après du coup votre hoverboard et ne fonctionne plus voilà donc ça c'est pour l'entretien vraiment d'un hoverboard il n'y a pas grand chose à faire d'autre voilà c'est les seules les seules conditions à respecter pour entretenir son hoverboard surtout ne roulez pas dans l'eau ça on a déjà dit ça plusieurs fois éviter sauf une petite pluie fine mais éviter de rouler dans dans les flaques ou même par grosse pluie c'est les overboards n'apprécie pas notamment comme je vous l'ai dit au niveau de ce passage de roue voyez c'est ce petit cette petite encoche est plus large qu'au moins de 5 mm tout autour donc forcément vous avez dit surtout que ça roule là donc forcément vous avez toute l'eau après qui va rentrer et qui va venir directement à vos contrôleurs gyroscopiques qui sont ici même voilà donc en fait pour enfin pour ce tutoriel sur l'entretien d'un hoverboard mais comme vous voyez c'est pas grand chose à faire un hoverboard ça consomme pas beaucoup ça consomme un peu d'électricité mais trois fois rien et c'est un excellent moyen pour se déplacer ça rentre dans un coffre ou dans un sac bref ça a de nombreux avantages donc n'hésitez pas justement à de temps en lui donner un petit coup de réflexion c'est à dire un petit entretien après vous revissez bien tout correctement quand vous revissez surtout fait bien attention de pas coincer les fils comme vous voyez les fils ici des lumières vous voyez ici ce fil là faites attention de pas les coincer dans les vis parce que souvent on a tendance à faire ça on remonte la coque et on fait pas attention un fil par exemple comme celui ci comme vous voyez là là je fais sortir il sort vous coincez avec la coque c'est terminé vous sectionner ou encore mieux des fois vous revissez directement avec le fil qui passe entre la vis et le trou vous ça faites attention voyez ici vous avez le trou ici de la vis qui est juste là et là vous avez le fil un moyen entre les deux voilà donc ce qu'il faut voir c'est que ça risque après voilà de cas de de péter le fil tout simplement et du coup vous arrivez à des dysfonctionnements de votre hoverboard donc regarde vérifie bien ça n'oubliez pas la coque un dévisse pareil voyez bien ne forcez pas si vous forcez trop ça risque de casser tout doit rentrer correctement vous entendez vous avez entendu le kips la coque s'équipe c'est là c'est bon allez bien mise vous n'avez plus qu'après à visser tous vos vis faire pareil même opération ici avant de refermer vous rendez bien que pas un fil aucun fil ne se coince comme là par exemple voilà hop vous arrivez vous refermez votre hoverboard voilà vous avez entendu le clac là c'est bon il est voilà vous n'avez plus qu'à revisser tout ça voilà donc aussi une dernière chose aussi au sujet pareil de l'entretien de hoverboard aussi qui est très important c'est votre batterie un hoverboard a besoin d'être rechargé pareil au moins si vous l'utilisez pas tous les on va dire il y en a ils disent tous les mois moi je dirais plutôt tous les deux mois un mois bon c'est pas c'est pas toujours évident d'y penser surtout quand l'utilise pas mais je je conseille même tout le monde le conseil ça il faut pas l'oublier c'est un fait réel il faut surtout pas oublier de donner un coup de charge à votre hoverboard au moins tous les deux mois voilà même si vous l'utilisez pas et dans votre garage vous passez à côté tous les jours un soir vous rentrez du travail ou de l'école peu importe vous arrivez vous passez devant vous prenez votre hoverboard vous lui donnez un coup de charge ça coûte juste pendant ça vous faites autre chose et ça permet surtout au moins c'est la raison pour ça justement c'est l'autonomie si vous rechargez pas comme toute batterie lithium si vous la rechargez pas une fois tous les deux mois au moins sauf si vous l'utilisez bien entendu un donc forcément ça vous amène à la recharger mais si vous utilisez pas justement un appareil photo avec une batterie lithium ou votre hoverboard le cas présent c'est important de le recharger parce qu'autrement vous perdez en autonomie ça c'est très important donc pensez y ça fait partie c'est pas un entretien justement de nettoyage c'est un entretien de logique afin de d'augmenter la longévité de votre batterie et donc de l'overboard tout en lui-même voilà voilà pour l'entretien d'un hoverboard on se retrouve dans un prochain tutoriel sûrement en france voilà on sera plus à mykonos on sera de retour en france mais c'était un petit clin d'oeil voilà de mykonos et faire un petit tutoriel sur l'entretien d'un hoverboard je vous souhaite à toutes et à tous une bonne clôturation dans ce que vous faites et je vous retrouve dans un prochain tutoriel azur j'y rebond merci de nous suivre au revoir oh oh Sous-titrage ST' 501